Musique Tout ce que les autres nous font, c'est parce qu'on les a permis de nous le faire. Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce rendez-vous matinal sur TPC Plus TV. A Porto-Nouveau ce matin, région, la température indiquée par la météo est de 25 degrés Celsius. Cependant, faisant du jour, annonce une journée défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Oue. Vous qui croyez en cela, prenez les dispositions nécessaires. A présent, nous allons démarrer la présentation de la une des journaux par le journal Nord-Sud Quotidien qui affiche en manchette ce matin « Échanges commerciaux », une mission néerlandaise au Bénin en octobre. Des précisions dans les colonnes du journal Nord-Sud Quotidien de sa livraison de ce jour. Toujours à la une du journal Nord-Sud Quotidien en soutien à la vision de Talon A, Abome, Calavie, Roland, Sosou, aide à l'orientation des bacheliers. Les détails dans la colonne du journal Nord-Sud Quotidien. Le chasseur Info qui écrit « Rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 ». La fille des Seine et CSA Bénin pose 11 conditions. Dans la colonne du journal Le chasseur Info, vous allez lire les détails sur le titre. Toujours à la une du journal Le chasseur Info, admission à l'Académie américaine des arts et des sciences. Lui assez célèbre, le professeur Wilfrid Campo. Des précisions sur le titre sont à retrouver dans la colonne du journal Le chasseur Info de sa livraison de ce jour. Nassia Rapp prend place pour écrit. Face à la polémique du discours du chef de l'État en France, Guadamassi apporte la réponse au détracteur du président Talon. Le parlementaire salue un discours réaliste. « Il n'y a pas un modèle de démocratie prêt à porter ». Clame le député qui soutient que l'option de gouvernance de Talon porte ses fruits. Des précisions sur le titre sont à retrouver dans la colonne du journal Nassia Rapp de sa livraison de ce jour. Du coin Info à présent, dégradation du réseau routier dans le Borgou, Lasse-Nikki-Péreire, dévenine l'enfer sur terre. En page 3 du journal, l'information détaillée se retrouve là. Toujours à la une du journal du coin Info ce matin, séance d'orientation sur les atouts du secteur agricole à Péreire et Adam Bouko et le BR, œuvre pour la réussite des jeunes. Dans la colonne du journal du coin Info, vous allez lire les informations détaillées sur le titre. Le Béninois libéré à présent qui écrit « Réel développement du Bénin au profit du peuple. Récha, Ouoru, Boni, ceux qui l'opposent ou le lient à Talon ». Dans les colonnes du journal Le Béninois libéré, vous allez lire les informations détaillées. Toujours à la une du journal, Le Béninois libéré ce matin, a fait héritier Nyakadja et bradage de biens immobiliers. Nyakadja Hélène, une diablesse au cœur de la mafia foncière. Les précisions sur le titre sont à retrouver dans les colonnes du journal Le Béninois libéré de sa parution de ce jour. Le Matinal prend place pour écrit « Vague d'adhésion à l'UPR, le renouveau » et au BR en vue des législatives de 2023. Djokbenu, Prudan, Biochané, Serré. En page 11 du journal Le Matinal, vous allez lire les informations détaillées. Encadrement du droit de grève au Bénin, la polémique inutile. En page 2 du journal Le Matinal, l'information détaillée se retrouve là. et le journal du service public La Nation pour finir prise du décret relative au relèvement du SMIG, forte pression syndicale en attendant l'AT. Les précisions sur le titre sont à retrouver dans les colonnes du journal La Nation de sa parution de ce jour. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la présentation de la ligne des journaux de quelques canas parvenus à notre rédaction de TPC Plus TV. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé ma dévise deux auxiliaires, être vaut mieux que d'avoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501